... Ma communication commencera par souligner un fait qui me semble ignoré. C'est Renan qui a donné aux spécialistes des écritures cunéiformes le nom qu'il porte toujours d'assyriologue. Dans le journal des savants de 1859, il se réfère à « messieurs les assyriologues » et il ajoutait en note « je demande la permission d'employer ce mot nécessaire pour éviter de longues périphrases et que l'analogie du mot égyptologue semble autorisée ». Le terme a été ensuite employé communément sans que personne, apparemment, ne se souvienne de son origine tant le mot semble logique. Cependant, Renan ne fut pas réellement une bonne fée au berceau de l'assyriologie. C'est que les données qui surgirent de plus en plus abondamment du sol de la Mésopotamie à partir de 1843 ne s'accordaient guère avec le système qu'il avait mis au point dans les années antérieures. Il nous faut donc commencer par voir quel était ce système exposé dans la fameuse « Histoire générale des langues sémitiques » parue en 1855. Nous examinerons ensuite la polémique qui, en 1859, opposa Renan à Hopper, à propos du déchiffrement de l'écriture cunéiforme et du caractère sémitique de la langue assyrienne que Renan mettait en doute. Et nous verrons enfin comment, par la suite, Renan prit de plus en plus ses distances avec le monde mésopotamien et se consacra presque exclusivement à l'épigraphie ouest-sémitique en ce qui concerne ce domaine de ses activités, bien entendu. La thèse principale de Renan est que, je cite, « la civilisation de Ninive et celle de Babylone, dans leurs traits essentiels, n'appartiennent pas à des peuples de cette race » et le contexte montre qu'il s'agit celle des sémites. « L'appréciation de la civilisation assyrienne par Renan dans son Histoire générale des langues sémitiques nous semble aujourd'hui étonnante à plus d'un égard. » Je cite, « Les écrits d'Isaïe nous attestent en plusieurs endroits l'étonnement et la terreur que causèrent tout d'abord aux petits États sémitiques, qui ne connaissaient d'autres guerres que des radzias, cette redoutable organisation militaire, cette vaste féodalité qui faisait tout aboutir à un même centre, cette science de gouvernement qui leur était si complètement inconnue. On sent au premier coup d'œil qu'on a affaire à une autre race et qu'il n'y a rien de sémitique dans la force nouvelle qui va conduire le sémitisme à deux doigts du néant. À Ninive, le contraste est plus frappant encore. C'est une immense civilisation matérielle dont la physionomie ne rentre nullement dans le type général de l'esprit sémitique. La vie sémitique se présente à nous comme simple, étroite, patriarcale, étrangère à tout esprit politique. Le sémitisme n'est pas travailleur. La patience et la soumission que supposent chez un peuple des constructions comme celle de l'Égypte et de la Syrie lui manquent. À Ninive, au contraire, nous trouvons un grand développement de civilisations proprement dites, une royauté absolue, des arts plastiques et mécaniques très avancés, une architecture colossale, un culte mythologique emprunt d'idées iraniennes, la tendance à envisager la personne du roi comme une divinité, un grand esprit de conquête et de centralisation. Et il poursuit d'une façon intéressante. « À défaut de la langue à jamais perdue de ses conquérants, si nous étudions leur nom propre, nous n'hésiterons pas à les déclarer étrangers aux sémites. » Il explique pourquoi et il conclut. « Tout porte à croire, par conséquent, que la dynastie qui éleva à un si haut degré au 8e siècle la puissance de Ninive était d'origine arienne. » Dans le fameux couple ariens-sémites, étudié notamment par Maurice Hollander, voilà donc nos assyriens du côté des ariens. Et Renan précise encore sa position un peu plus loin. « Dans ma pensée, toute la grande civilisation qu'on désigne du nom un peu vague d'assyrienne, avec ses arts plastiques, son écriture cunéiforme, sa religion en grande partie arienne, ses institutions militaires et sacerdotales, n'est pas l'œuvre des sémites. La puissante faculté de conquête et de centralisation qui semble avoir été le privilège de l'assyrie est précisément ce qui manque le plus à la race sémitique. S'il est au contraire un don qui semble appartenir en propre à la race indo-européenne, c'est celui-là. » Et un peu plus loin, nous sommes donc autorisés à rattacher la classe dominante de l'assyrie, au moins depuis le 8e siècle, à la race indo-arienne. Quant au fond de la population, à Ninive comme dans la Babylonie, elle était sans doute sémitique. Et on retrouve ici ce thème du mélange auquel il a été fait allusion ce matin. On a affaire à un peuple sémitique, on aurait affaire plus exactement à un peuple sémitique commandé par une aristocratie arienne. Et Renan voyait deux confirmations à sa vision des choses. D'abord, dans l'écriture. Il y a pour lui un lien intrinsèque entre langue et écriture. Et donc, l'écriture cunéiforme ne peut pas noter une langue sémitique. Quelle que soit la valeur de ses autorités qu'il a citées précédemment, il est remarquable que les personnes qui ont fait des langues sémitiques une étude particulière sont en général peu disposées à voir une langue sémitique derrière cet étrange alphabet. Et là, il parle de l'écriture cunéiforme. La répugnance instinctive qu'elles éprouvent à cet égard tient à des raisons au fond très sérieuses. Les langues sémitiques, en effet, dès la plus haute antiquité, ont eu leur alphabet propre, dont le type le plus ancien est l'alphabet phénicien. À aucune époque, ni sur aucun point du monde, une langue sémitique ne s'est écrite avec un alphabet différent de celui-là. Il y a donc un alphabet sémitique inséparable des langues sémitiques. Et le deuxième argument tient à la religion. On connaît la formule fameuse de Renan. Il fallait qu'on la trouve citée pendant ce colloque. Le désert est monothéiste. Sublime dans son immense uniformité, il révéla tout d'abord à l'homme l'idée de l'infini, mais non le sentiment de cette vie incessamment créatrice qu'une nature plus féconde a inspirée à d'autres races. Voilà pourquoi l'Arabie a toujours été le boulevard du monothéisme le plus exalté. Par essence, le sémite est monothéiste, donc les assyriens qui ont un panthéon pléthorique ne peuvent pas être des sémites. Le livre, paru en 1855, valut à Renan d'être élu membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres dès l'année suivante, il avait 33 ans. Et l'ouvrage a été réédité plusieurs fois en 1858 et 1863. Les idées exposées par Renan dans ce livre de 1855 avaient en fait été élaborées dans la décennie précédente. Il indique lui-même dans la préface que son ouvrage ne fait que développer un mémoire rédigé en 1847 pour le prix Volnais de l'Académie des inscriptions et belles lettres qu'il avait remporté, comme on l'a entendu ce matin. Et on peut encore citer la fin de la préface de son histoire générale. Les caractères essentiels que j'ai attribués à cette race, c'est-à-dire celle des sémites, et aux idiomes qu'elle a parlé, ne conviennent de tout point qu'aux sémites purs, tels que les thérachites, donc les israélites, les arabes, les araméens proprement dit, et ne se vérifient qu'imparfaitement en Phénicie, à Babylone, dans l'Yémen, dans l'Éthiopie. Mais il est évident que pour parler des sémites en général, je devais considérer de préférence les branches de la famille qui ont été le moins modifiées par le contact avec l'étranger et ont le mieux conservé les traits généraux de la famille. Si l'on veut que je me sois laissé dominer trop exclusivement par la considération des sémites purs, nomades et monothéistes, et que j'ai trop effacé de mon tableau les sémites païens, industriels, commerçants, je ne m'en défendrai pas, pourvu que l'on m'accorde que les premiers seuls nous ont laissé des monuments écrits, et que, seuls aussi, ils représentent pour nous, dans l'histoire des langues, l'esprit sémitique. Eh bien, la suite allait montrer à quel point Renan s'était trompé sur ce sujet. On a du mal à imaginer aujourd'hui le bouleversement que provoquèrent les découvertes faites par les Français à Korsabad et par les Anglais à Ninive et Kallrou à partir de 1843. Ces fouilles en Assyrie allaient révéler de plus en plus de monuments écrits. Et la langue que Renan avait crue à jamais perdue fut très rapidement comprise à partir du déchiffrement de l'écriture cunéiforme qui servait à la noter. Cette langue, alors désignée comme Assyrienne, nous disons aujourd'hui, à la suite de ces locuteurs acadiennes, appartenait bel et bien à la famille des langues sémitiques. C'est ce que Jules Hopper, entre autres, démontra et que Renan contesta. Le déchiffrement de l'écriture cunéiforme fut un travail collectif et complexe. La Syriologie n'a pas à offrir au grand public une image romantique comme celle du jeune Champollion. Déterminer la part qui revient à chacun n'est pas aujourd'hui la question. Le principal protagoniste en France fut Jules Hopper et son rôle éminent a été reconnu par Rawlinson lui-même qui, en 1874, lui reconnut, je cite, « la paternité de la science assyrienne », entendez, « de la syriologie ». Une date essentielle dans le déchiffrement est 1857. Au début de cette année, la Royal Assyric Society de Londres remit sous scellé aux Britanniques Inks, Talbot et Rawlinson, ainsi qu'à Jules Hopper, la copie d'une inscription du roi assyrien, Teglad Falazar Ier, qui venait d'être découverte à Hachour, afin qu'ils en réalisent une traduction indépendamment. Le 25 mai 1857, une commission ouvrit solennellement les enveloppes contenant ces traductions, les examina, et déclara les traductions suffisamment concordantes pour que l'acadien soit considéré comme enfin déchiffré. Donc, Hopper a fait partie des quatre savants qui se sont soumis à ce test décisif. Pour le présenter, je ne saurais mieux faire que de citer l'obituaire que lui consacra Gaston Maspero dans le journal des débats du 25 août 1905. Il était né à Hambourg en 1825, et il avait fait ses études de droit et de philosophie orientale à Heidelberg, puis à Bonn, de la façon la plus brillante. À 22 ans, il savait l'arabe, le sanskrit, le zend, et il publiait ses premiers mémoires sur la Perse. Un avenir brillant l'attendait en Allemagne, s'il n'eût été juif. Comme beaucoup de ses co-religionnaires, il quitta un pays dont les lois lui refusaient les droits civiques, et il vint s'établir en France vers la fin de 1847. Sur la recommandation de l'Ompérier, Hopper, qui avait alors 27 ans, fut choisi pour accompagner l'expédition en Mésopotamie dirigée par Fulgence Fresnel, qui comportait aussi l'architecte Félix Thomas. Les voyageurs arrivèrent à Mossoul en mars 1852. Hopper y rencontra Rawlinson pour la première fois. Le savant anglais, qui avait alors 42 ans, était consul général d'Angleterre à Bagdad, et il s'occupait des découvertes de Ninive, alors fouillée par Layard. L'expédition fit le trajet de Mossoul à Bagdad en Kalec, en cinq jours. Non sans difficulté, Fresnel et ses deux adjoints travaillèrent ensuite, pendant plus d'un an, essentiellement sur les ruines de Babylone et des environs. Le site était tellement énorme qu'avec les moyens dont il disposait, ils n'ont pas pu faire grand-chose, et dans son bilan, Fresnel parle, je cite, d'un immense désappointement archéologique. Hopper en profita surtout pour étudier les inscriptions d'origines diverses qui lui passèrent entre les mains. Hopper rentra à Paris un peu avant la fin de la mission, en 1854, et les années qui suivirent furent consacrées à l'étude du cunéiforme, notamment au musée britannique, où il avait été envoyé en mission en 1855. C'est ainsi qu'il publia, peu après, une inscription du roi Nabucodonosor II relative au temple de Nabu à Borsipa qui avait été découverte par Rawlinson. Il définit ce texte comme écrit en langue assyrienne, l'idiome sémitique dans lequel sont rédigées les inscriptions de Ninive et Babylone. Il donna une translittération, à l'époque on imprimait les signes cunéiformes, ainsi qu'une transcription du texte en hébreu carré, ce qui est quelque chose de beaucoup plus rare, et, pour finir, et surtout, une traduction. Et cette traduction, elle reste encore aujourd'hui pratiquement valable. Il indiquait que les bases sur lesquelles reposait à la fois sa lecture et son interprétation du texte étaient exposées dans un ouvrage qu'il espérait publier prochainement. Et cette publication intervint en 1858, qui est vraiment une date très importante pour l'histoire de la sériologie. L'ouvrage se présentait au départ comme le tome 2 de l'expédition scientifique en Mésopotamie. Cet ouvrage devait au départ rendre compte de l'expédition de Fresnel. Mais il se trouve que les objets qui avaient été découverts ont été tragiquement engloutis dans le tigre lors d'un naufrage le 20 mai 1855, avec une partie de ceux trouvés par les fouilleurs de Korsabad, comme on le sait, et Fresnel était mort peu après à Bagdad, de sorte qu'Opère décida de publier tout d'abord le tome 2 intitulé « Déchiffrement des inscriptions cunéiformes » et qui n'a pas de rapport direct avec cette mission. Il y donna pour la première fois de manière systématique les règles qui permettent de lire une inscription cunéiforme avec les différentes valeurs de chacun des signes de cette écriture complexe. Donc il y a trois parties et c'est la première partie étudier les signes d'écriture, ensuite les principes fondamentaux de la langue, et puis pour finir, on a des textes qui sont disséqués en fonction de la méthode qui a été précédemment exposée. Dans le premier livre, avec beaucoup de pédagogie, Opère explique comment, grâce aux noms propres des inscriptions perses trilingues, on parvient à établir la valeur phonétique de nombreux signes cunéiformes, et il établit systématiquement ces valeurs en distinguant les syllabes ouvertes du type « ma », « mi », « mu » ou les syllabes fermées, « hache », « ich », « ouch ». Il comprend aussi l'indistinction des sourdes et des sonores en position finale, donc on ne fait pas d'opposition entre « t » et « d », donc le même signe sert à noter « at » ou « ad », « ab » ou « ap », etc. Et surtout, il comprend qu'à côté de la décomposition « ra », « hache », on peut avoir un seul signe « rache », ce qu'il appelle une syllabe complexe. Chemin faisant, il déduit la valeur de beaucoup de signes de ce qu'il appelle la nécessité philologique, en utilisant en particulier des tablettes grammaticales qui donnent la déclinaison des verbes. Et donc, bien entendu, son raisonnement, c'est que, puisque l'assyrien est une langue sémitique, eh bien, en comparant avec l'hébreu, on peut déduire quelle forme attendre et du coup, comment lire les différents signes. On voit donc que le déchiffrement de l'écriture repose sur ce point de départ philologique. et Opère va même plus loin puisqu'il s'intéresse aux origines même de cette écriture et il montre comment le signe qui a la valeur syllabique « rache » dans les textes de basse époque a une forme de poisson dans les textes archaïques et qui désigne effectivement un poisson, donc il en conclut à l'existence d'une écriture primitive entièrement faite d'idéogrammes. Le livre s'achève par un appendice extrêmement utile où Opère donne la forme des signes en babylonien et en assyrien et leurs valeurs phonétiques et ou idéographiques. Ces 14 pages sont toujours à la base des manuels actuels même si on a bien entendu compléter et améliorer ces valeurs. Renan ne se méprit pas sur l'importance de ce travail puisqu'il est consacré aussitôt un très long compte-rendu en forme d'article dans trois livraisons du journal des savants de 1859. Renan publiait en effet pas moins de 47 pages de remarques chaque livraison étant consacrée à une des trois sections du livre d'Opère. Sur la forme, on ne peut manquer de relever la condescendance avec laquelle Renan traitait Opère. Par exemple, dans ce passage, philologue exercé, quoique moins méthodique qu'on ne pourrait le désirer, versé dans plusieurs langues de la famille indo-européenne et de la famille sémitique, ayant lui-même eu beaucoup de part au progrès des études dont il expose l'histoire et le résultat, M. Opère était naturellement désigné pour la tâche qu'il a savamment accomplie. Si l'on pense que plusieurs des résultats qu'il donne pour certains ou à peu près méritent un degré de confiance moindre que celui qu'il leur accorde, il faut se souvenir au moins que c'est grâce à lui que la critique est devenue facile en ce champ ténébreux. Quand même, il ne subsisterait dans l'avenir qu'une petite partie des interprétations de M. Opère, il aura du moins le mérite d'avoir nettement posé les problèmes et créé le cadre où les futures découvertes, soit qu'elles confirment, soit qu'elles renversent ces hypothèses, viendront se grouper. C'est fielux. Renan dit constamment dans son texte « Messieurs les assyriologues ». On pourrait croire que c'est une façon d'éviter une polémique trop personnelle, mais il faut bien admettre que c'est aussi une manière de diminuer le mérite personnel d'O. Opère dans le déchiffrement en affectant de considérer ses positions comme le bien commun de la profession. Sur le fond, la raison pour laquelle Renan se refusait et continuait de refuser à admettre que la Syrie soit une langue sémitique résidait dans sa croyance en un lien intrinsèque entre langue et écriture. Selon une telle conception, il était évidemment impossible que la Syrie notée dans une écriture cunéiforme bien loin de la simplicité de l'hébreu ou du phénicien puisse être considérée comme une langue sémitique et Renan persiste à refuser de considérer cela comme établi. Opère répondit à ce compte-rendu dans un journal aujourd'hui bien oublié, la Revue orientale et américaine, qui n'a même pas été numérisée sur Gallica. Rappelons, pour situer ce débat, qu'en 1859, Renan, âgé de 36 ans, était donc, on l'a vu, attaché à la bibliothèque impériale. Il était depuis un peu plus de deux ans membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et il visait ouvertement la chaire d'hébreu du collège impérial laissée vacante depuis la mort d'Étienne Quatremer en 1857. Opère de deux ans cadet de Renan était professeur de sanskrit à la bibliothèque impériale. Dans sa réponse, Opère soulignait ce que la critique de Renan avait de vague et de trop générale. Il lui reprochait de faire des réserves théoriques sur ses principes de déchiffrement sans essayer d'en juger la valeur par les résultats. Donc, ma traduction a un sens et donc, à partir de là, c'est que les principes sur lesquels elle repose doivent être sains. C'était ça le fond de l'argument d'Opère et puis, il lui reprochait des objections a priori qui étaient en effet d'un caractère assez vague. Il donnait de nouvelles preuves de l'emploi des caractères idéographiques dans les noms propres, de la polyphonie des signes et du sémitisme de la langue assyrienne avec des formes dérivées des verbes du lexique et sur ce dernier point, il concluait. M. Renan dit « La langue sémitique que nous donne M. Hopper blesse en plusieurs points le sentiment que je crois avoir d'une langue sémitique. En plusieurs points, mais non pas dans les points principaux, non pas dans tous les points. Et puisque nous retrouvons les mêmes phénomènes dans toutes les familles sémitiques, nous tournons même le syllogisme de M. Renan contre lui. Notre savant critique semble dire « La langue assyrienne blesse le sentiment de M. Renan sur les langues sémitiques en plusieurs points, donc la langue assyrienne n'est pas sémitique. Nous, qui ne constatons que des faits, nous dirons « La langue assyrienne blesse le sentiment de M. Renan sur les langues sémitiques en plusieurs points, donc M. Renan n'a peut-être pas le vrai sentiment de ces idiomes. » Hopper comprit néanmoins qu'une simple réponse au compte-rendu de Renan ne suffirait pas, et donc il se lança sans attendre dans la rédaction d'éléments de la grammaire assyrienne, dont la première édition parut en 1860 en trois livraisons dans le journal asiatique qui firent l'objet d'un tiré à part. La préface était claire « J'ai l'espoir, écrivait Hopper, que cet essai convaincra les hommes versés dans les langues sémitiques de l'exactitude du déchiffrement, comme il leur fera entrevoir la méthode rigoureuse appliquée dans l'analyse des formes assyriennes. Désormais, la langue de Babylone et de Ninive pourra prendre une place régulière à côté des autres idiomes de la même famille, donc de la famille des langues sémitiques. » On a bien l'impression ici que la préface est écrite en direction de Renan. La vivacité de l'attaque de Renan et de la réponse d'Oper s'explique par la rivalité dans laquelle il se trouvait. En mars 1861, Renan, à peine revenu de sa mission en Phénicie, qui nous a été exposé déjà ce matin et qui va l'être tout de suite après moi, se présenta en effet à une chaire au Collège Impérial et parmi les deux autres candidats se trouvait Jules Oper. À l'époque, le premier vote avait lieu à l'Académie, l'Assemblée des professeurs du Collège ne se prononçant qu'ensuite. Renan opta la majorité absolue. Il faut rappeler qu'il était académicien, ce que n'étaient pas ses deux concurrents, ça peut aider, et sa nomination fut ratifiée par un décret du 11 janvier 1862. Mais on sait que ce succès ne dura guère puisqu'il fut interdit d'enseignement dès le lendemain de son discours d'ouverture, comme on disait alors, avant d'être révoqué un peu plus tard. Oper de son côté connut une fortune meilleure qui le rendit très fier. Il reçut en 1863 le prix biennal de l'Institut qui récompensait sa grammaire assyrienne de 1860. Quand cette grammaire a été rééditée en 1868, on pouvait faire des succès de librairie avec des grammaires assyriennes à l'époque, Oper écrivit une nouvelle préface. Il commença par se féliciter du prix décerné par l'Institut, puis il adressa ses remerciements aux critiques qui lui avaient permis de progresser, mais il ajoutait « Une appréciation plus sévère devrait atteindre ceux qui, sans avoir étudié ses recherches, se bornent encore à en nier les résultats ou à les ignorer avec un superbe dédain. Nous permettons néanmoins à ces personnes de se draper dans leur ignorance qui, au bout du compte, ne nuira qu'à elles et aux rares lecteurs dont elles pourront se prévaloir. Je pense surtout aux personnes s'occupant exclusivement des langues sémitiques jusqu'ici connues ou à celles qui trouvent une satisfaction légitime dans l'étude bien restreinte des quelques maigres textes phéniciens parvenus jusqu'à nous ou d'autres matières analogues si vous ne voyez pas pulser le nom de Renan à cet endroit-là. Et si Hopper pouvait attaquer Renan avec autant de virulence, c'est qu'en 1868, en effet, la carrière de Renan était dans une phase tout à fait déprimée. On nous l'a déjà dit. L'année d'après, Hopper réussit à entrer au Collège de France mais par la petite porte. Et je dois ici des remerciements au service des archives du Collège de France en la personne d'Anne Châtelier et de Christophe Labone. Ce dernier m'a indiqué qu'Hopper enseigna bien dans les locaux du Collège impérial à partir de 1869, mais au titre des cours de la Bibliothèque impériale. Donc on a évoqué ce matin dans la communication de Madame Surprenant ce phénomène où il y a des cours extérieurs qui sont donnés dans les locaux du Collège. On avait déjà, avant que Renan soit administrateur, des cas de ce genre. Et donc, il enseignait bien au Collège de France mais il n'était pas du Collège de France. Et ce n'est qu'au 1er janvier 1874 que la chaire de philologie et archéologie assyrienne a été créée, Hopper étant ensuite nommée par décret professeur titulaire. Et je pense que c'est cette procédure un petit peu particulière qui explique sans doute pourquoi un discours d'ouverture d'Hopper n'a jamais été publié et je n'ai pas trouvé trace d'une date où il aurait prononcé un tel discours et d'une certaine façon ça n'est pas certain puisqu'il avait déjà commencé à enseigner, certes avec un statut différent. Que se passa-t-il précisément entre 1869, l'entrée d'Hopper par la petite porte, et 1874 ? Vous vous rappelez ce qu'on a vu déjà ce matin que Renan a été réintégré comme professeur au Collège de France en 1870 ? Et là, j'avoue que je n'ai pas eu encore le temps d'aller voir dans les archives du Collège de France ce que j'aimerais bien savoir, c'est-à-dire est-ce qu'on a des traces de l'attitude de Renan par rapport à son ancien rival ? J'en conclue provisoirement que Renan ne voulut ou ne put pas s'opposer à l'entrée de son ancien rival, mais c'est un point que je voudrais approfondir avant la publication de ma communication. La petite histoire, on la laisse de côté maintenant, et ce qu'il faut voir maintenant, c'est la suite des travaux de Renan. Il a bien été obligé d'admettre que l'assyrien était une langue sémitique. Et il l'écrivit clairement en 1887 dans le premier tome de son Histoire du peuple d'Israël au chapitre 5 intitulé Antique influence babylonienne. La langue dominante de la Babylonie était déjà depuis longtemps l'idiome sémitique qu'on appelle assyrien. Mais il faut bien voir qu'après les années 1860, Renan ne s'est plus intéressé de près à l'assyriologie comme il l'avait fait ponctuellement. Dans la préface de son Histoire du peuple d'Israël, il la voit lui-même avoir travaillé de seconde main pour l'assyriologie, en ses rapports avec la Bible. Il existe un manuel des plus commodes, c'est le livre de M. Schrader dont chaque édition tient parfaitement au courant de l'état de la science et donc, en effet, le livre de Schrader sur les inscriptions cunéiformes et l'Ancien Testament, paru à Leipzig en 1872, réédité en 1883, a été donc ce manuel utilisé par Renan qui s'y réfère pas moins de neuf fois dans son livre. C'est un peu étonnant quand on sait que des découvertes aussi retentissantes que celles du récit mésopotamien du déluge par George Smith ont eu lieu en 1872, eh bien, Renan n'y fait allusion qu'une seule fois dans son ouvrage. Mais il est vrai aussi que la grande querelle « Babel und Bibel » n'éclata qu'en 1892, c'est-à-dire l'année même de la mort de Renan. Donc, il y a peut-être moins d'étonnement à voir qui ne pourraient sembler au premier abord. Le paradoxe, c'est que Renan et Opère devinrent des alliés objectifs, si l'on peut dire, dans la querelle à propos des Sumériens. Cette fois, Opère polémica avec Jules Alevi. Pour ce dernier, la langue sumérienne n'avait jamais existé. Ce qu'Opère estimait être la langue la plus anciennement notée en cunéiforme n'était pour Alevi que des notations cryptiques. Et Alevi jugeait que l'attribution au soi-disant sumérien de l'invention de l'écriture cunéiforme n'était rien d'autre que de l'antisémitisme primaire, puisqu'on privait les sémites de l'invention de l'écriture. Dans le tome premier de son Histoire du peuple d'Israël, donc paru en 1887, sans faire directement allusion à cette querelle, Renan indiquait néanmoins « Il paraît cependant que la première impression des assyriologues fut la vraie. L'hiéroglyphisme assyrien, nous dirions aujourd'hui la notation idéographique sumérienne, origine de ce qu'on appelle l'écriture cunéiforme, a été créée pour une langue qui n'était ni sémitique ni arienne. La question de savoir comment on bâtisse cette langue, Renan Laès de côté, mais il fait allusion clairement à ce qu'on appelle de nos jours le sumérien, qui est le terme qu'Opère a imposé à juste titre. Et il renvoie en note au tome 2 de l'expédition scientifique en Mésopotamie d'Opère et à son propre article du journal des savants de 1859. Car Renan ne pouvait constater sans plaisir l'arrière-plan non-sémitique de la civilisation mésopotamienne et eut manifestement le sentiment d'avoir eu raison. Entre-temps, les intérêts scientifiques de Renan étaient allés dans une toute autre direction, dès 1867, il avait lancé l'idée d'un corpus inscriptionum semiticarum de son vivant. Huit fascicules furent publiés à partir de 1881 et on a retrouvé après sa mort parmi ses papiers une note où il avait écrit « De tout ce que j'ai fait, c'est le corpus que j'aime le mieux ». Un aveu qui montre le chemin parcouru par cet agrégé de philosophie. Ce corpus devait contenir tous les textes anciens en langue sémitique écrits en caractère sémitique et la publication était au départ conçue en dix livres. Finalement, elle a été faite d'une façon différente et demain, à l'Académie, doit être désigné le nouveau directeur de ce projet qui va ressortir des limbes dans lesquelles il était tombé depuis 1962. Ce choix de s'investir dans la publication systématique de telles inscriptions s'explique par la conception qu'avait Renan de l'Histoire qui donne la priorité aux documents d'archive et là, je cite un passage que je trouve tout à fait auquel je souscris entièrement et n'importe quel historien, je pense, pourrait le faire. L'Histoire est pour nous la vue immédiate du passé. Or, la discussion et l'interprétation des documents peuvent seuls nous procurer cette intuition. S'il m'était donné de choisir entre les notes d'un écrivain original et son texte complètement rédigé, je préférerais les notes. Je donnerais toute la belle prose de titre livre pour quelques-uns des documents qu'il avait sous les yeux et qu'il a parfois altérés d'une si étrange manière. Un recueil de lettres, de dépêches, de comptes de dépenses, de chartes, d'inscriptions me parle beaucoup plus que le récit le plus dégagé. Je ne crois même pas qu'on puisse acquérir une claire notion de l'Histoire, de ses limites et du degré de confiance qu'il faut avoir dans ces différents ordres documents originaux. Dans le corpus des inscriptions sémitiques, les inscriptions cunéiformes furent explicitement exclues pour des raisons que l'on peut parfaitement comprendre encore aujourd'hui. Je cite, « En ce qui concerne les inscriptions cunéiformes, votre commission, disait Renan s'adressant à ses collègues académiciens, votre commission pense en effet qu'il est mieux de les réserver pour un autre recueil. Ces inscriptions composent à elles seules un vaste ensemble et forment une spécialité scientifique tout à fait à part. En réalité, aucun recueil de ce genre ne vit jamais le jour. Il y a bien eu les grands recueils de Rawlinson, mais ça n'était que des choix de textes du British Museum et on n'y avait qu'un catalogue et des copies autographes et pas ces traductions qui ont été, même s'ils étaient en latin, une des caractéristiques du corpus de Renan. Et si personne n'a jamais songé à se lancer dans un corpus d'inscriptions cunéiformes, c'est que la matière est extrêmement abondante et variée. On estime aujourd'hui à plus d'un demi-million le nombre de documents actuellement publiés, je ne parle pas des réserves des musées, et donc, de nos jours, il y a soit des corpus spécialisés comme les archives royales de Marie pour un lot d'archives particulier ou bien un certain nombre de bases de données comme Archibab que vous voyez ici. La décision de Renan de se limiter aux inscriptions sémitiques notées de manière alphabétique, d'une grande sagesse, a néanmoins eu des conséquences non négligeables, car d'un point de vue épistémologique, il est intéressant de constater que la grande coupure qui traverse encore aujourd'hui les études sémitiques entre les spécialistes de l'Ouest et ceux de l'Est remonte à ce moment. Des efforts sont faits néanmoins pour surmonter ce fossé. Ainsi, vous le savez, ces dernières années au Collège de France, Jean-Marie Durand, professeur d'assériologie et Thomas Romer, titulaire de la chaire Milieux bibliques, ont organisé des colloques auxquels ont participé conjointement aussi bien des spécialistes du cunéiforme que de l'hébreu ou d'autres langues nord-ouest sémitiques. On peut encore noter que la revue Semitica qui vient d'être relancée par Thomas Romer ne comporte pas seulement la publication d'Ostraka, paléo-hébreu ou araméen, on y trouve aussi des documents cunéiformes inédits. Il est temps de conclure, c'est, me semble-t-il, à la gloire du Collège de France et ajouterais-je de l'Académie des inscriptions et belles-lettres que d'avoir su accueillir en leur sein les deux personnalités si différentes mais si éminentes qu'étaient Renan et Hopère. Alors, en principe, leur buste se trouve côte à côte ici même, mais comme on a déplacé le buste de Renan, je ne peux pas vous convier à ce que j'aurais voulu faire initialement, c'est-à-dire aller faire un pèlerinage aux deux pour voir comment ils sont désormais dans le bronze réconciliés pour l'éternité. Et je vous remercie de votre attention. Applaudissements